bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle partie de go sur igs donc cette fois ci on affronte d'un joueur un den plus on a noir avec une minute de temps principal plus 10 minutes pour 25 pieds donc on va jouer au chi il joue comme au coup et je crois qu'on l'a pas fait souvent sur igs donc on va faire un fou c'est qui croiser pour tenter à jouer de ce côté à jouer ici et il va très probablement aborder le quatrième coin après peut-être des fois il y en a qui viennent en e3 il vient là là on a pas mal de choix encore on peut aller aborder le san san on peut approcher d'un côté comme de l'autre on peut empêcher qu'il fasse un shimari ou préparer le nôtre d'une manière ou d'une autre je pense qu'on va approcher comme ça tout simplement le bord est assez large sont les bords les plus larges était le bord ouest et le bord sud donc c'est intéressant d'aller les sur l'un ou sur l'autre il se défend comme ça ok donc on a empêché le shimari et maintenant ça peut être intéressant de faire soit le nôtre soit approché en e3 j'ai l'impression que ça peut être intéressant de faire le nôtre on va faire ça on va faire f3 voir comment il réagit à ça il commence à couvrir cette pierre très bien je sais pas si c'est très intéressant de la sortir directement à la nôtre si on pousse quand on protège il revient là et nous on fait une gueule de tigre c'est à peu près ça c'est si je vous montre sur le côté si on saute il vient ici on vient là il revient comme ça et on vient ici souvent il y a des séquences un petit peu comme ça je sais pas c'est ce qu'ils ont envie d'entreprendre là je sais pas si c'est une très bonne idée pour moi ici tout de suite j'ai pas de groupe faible cette pierre toute seule c'est pas un groupe faible donc ce qui pourrait être intéressant pour moi c'est où aller choper un odyssept parce que s'il y joue lui même grâce à son mur ça commence à faire un borne nord très intéressant donc peut-être paré à ça ou alors venir en r3 directement je pense que je préfère ça parce que j'ai pas envie qu'il développe un moyo intéressant directement sachant que quand on l'aïe en calcette c'est déjà intéressant pour lui il est ici ok il a il prend cette pierre très bien il reste un petit peu d'adj avec cette pierre d'ailleurs on va prendre le coin on a dit qu'on voulait d'ailleurs je vais vous retirer ça et là on commence à prétendre après c'est pas du tout fait à d'avoir trois coins autre 1 donc pour l'instant j'aime bien moi j'ai un jeu assez territorial donc j'aime bien ça il fait année puis double année je pense pour le coup je pensais qu'il allait faire double année pour récupérer un deuxième coin s'ils faisaient le double année je faisais atari il jouait là à à tac tac comment est ce que ça joue du coup si il avait fait double année je faisais atari il jouait là je capturé sa pierre et lui il faisait contre atari je capturé et il revenait prendre ces deux pierres là il préfère faire ça dans les dernières parties que j'ai joué il ya eu une deux personnes qui me disaient à qu'il fallait pas systématiquement pousser en n2 ici je sais pas moi j'aime bien le faire pourquoi est ce que j'aime bien le faire parce que si jamais je joue ailleurs mettons ici quand blanc descend c'est sentez c'est pour ça que j'aime bien le faire parce que si si je ne réponds pas il y a des suites que vous pouvez explorer vous même en sgf mais en fait regardez le coup pour tuer de la part de blanc c'est s4 si on défend blanc peut venir ici on se défend l'on vient là on vient ici blanc vient en s1 et là je vous laisse explorer les formes mais c'est je crois que c'est la gueule de cochon qu'on a le nom de ce truc mais en tout cas c'est bon en pour cent donc attention à ça en fait quoi c'est pour ça que j'aime bien rajouter un coup mais en vrai on peut aussi se dire oui mais quand il viendra là tu viendras ici mais là ce qui est un peu dommage c'est que je vais lui donner une très belle forme là il est c'est incroyable sa femme pour ça je sais pas j'aime bien jouer ça n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de de ce genre de séquence du coup est ce que n2 est justifié ou est ce qu'il faut jouer ailleurs parce qu'effectivement là ça lui donne un beau mur mais moins solide que s'il avait la gueule de tigris si je trouve et maintenant ça me plaît de venir dans la zone en fait là c'est de pierre regarde clairement regarde clairement dans cette direction et celle ci dans celle là mais quand on regarde quand on compare le bord est le bord ouest on voit quand même que ça a l'air plus intéressant pour noir d'aller investir sur le bord sur le bord est donc un coup par ici par exemple voire plus loin par là ça c'est agressif quand même un truc dans la zone là je pense tout ça ça doit être possible plus ou moins agressif tac ça ça menace directement d'aller en p5 en fait si je viens là il peut prendre une extension de 3 avec son mur là on fait un peu plus chier on va jouer léger ici en quatrième ligne pourquoi parce qu'on peut encore choper des timings avec des coups vers k16 et constituer quand même un début de moyo on va dire donc peut-être jouer plutôt haut ça peut être intéressant il m'attaque directement très bien on répond normalement il fait la gueule de tigre enfin la gueule de tigre pour lui aurait été intéressante parce qu'à la fois ça menace d'aller en t2 et en même temps il commence à faire une forme un peu d'oeil et il peut jouer un peu plus souple pour aller mettre la pression sur cette pierre je pense ici c'est très gros mais c'est pas sente je suis vivant dans le coin donc je suis pas obligé de répondre on peut se dire non j'ai envie de rajouter un des gros coups qui se situe par ici par là par ici peut-être des trucs du genre je pense que tous ces coups là sont tout à fait ok et bien sûr il y aurait ce coup là pour défendre à fond le coin mais c'est goté alors que si là maintenant il vient comme ça et que je descends je suis vivant tac tac quand il vient là je viens ici s'il descend là je peux aller là c'est moche mais c'est vivant donc on peut gagner un coup à l'extérieur quel est le coup qu'on a envie de faire il y a plusieurs stratégies en vrai reculer ici et commencer à construire quelque chose d'intéressant par là c'est vraiment pas mal à savoir s'il faut faire R15 ou Q11 d'abord parce que quand je viens en Q11 il vient directement envahir en S16 ou S15 et je sais pas sauf que quand je viens en R15 lui il vient en Q11 et c'est embêtant aussi on va plutôt renforcer cette pierre je pense que ça serait plus embêtant si je viens là c'est quand même plus embêtant qu'il vienne ici et qu'il profite de son mur que l'inverse donc on va faire ça il vient ici il profite de ses coups Nt il va venir en M2 normal et ok il commence à vraiment jouer Moyo là il prétend à faire une zone par ici ou une zone par là par exemple et en même temps il menace de rentrer dans le coin de venir agresser un coup par exemple en D3 en E3 on va protéger solidement déjà ça fait un gros coin qu'est ce qu'il va faire ensuite ? il vient m'aplatir on va prendre ça il va taper ici j'imagine et là quelle connexion est la meilleure ? est ce qu'il faut que j'aille en E3 ou en F3 ? E ou en F2 ? si je viens ici quand il tourne là je peux faire ça il fait Atari là tac j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis en fait avec l'un comme avec l'autre on va faire celui-là quand même de toute façon là il ne peut pas vraiment aller en H2 sinon tout simplement Atari et on capture j'ai l'impression que les deux reviennent un peu même ici on va pousser une fois de plus ça fait vraiment un coin intéressant et là à la place de blanc j'aimerais bien rajouter une tire par ici je pense je ne sais pas vous vraiment pour m'emparer de tout ça quasiment sûr en fait donc rien qu'à Tobi par là ou même menace de coupe et après le Tobi ça n'a l'air pas trop mal mais du coup il réfute il n'est pas d'accord quand je viens là il me dit je vais te couper en même temps si je fais ça il vient ici et j'ai l'air un peu bête il me reste 2 minutes pour 8 pierres il faut que je fasse attention à ça noir s'il recule là je peux descendre donc il va plutôt reculer ici et là c'est dangereux si je coupe il coupe donc c'est vraiment ce coup là je pense que je dois faire ça a l'air dangereux sinon et ensuite oula c'est pire qu'il se paraît ensuite un coup comme ça ou ça est-ce que ça marche noir, blanc et je connecte ensuite il prend ça n'a pas l'air de servir à grand chose peut-être même des petits coups comme ça c'est bien ça ça a l'air très bien s'il me fait atari je descends et s'il continue à descendre je peux faire atari puis prendre donc c'est ok il fait atari directement j'y vais il va connecter non j'ai été gros manqué si j'ai un live il peut encore descendre ok non là c'est pas très mal à ma part ok il fallait juste que je défende classique on va venir ici on va venir là ouais je lui donne pas mal en fait ouais non là c'est une vie aussi et à la base si j'avais fait un toby tout simplement ici on n'en serait pas arrivé là donc là gros c'est gros c'est l'heure de ma part dans cette séquence ouais c'est pas très bon c'est vraiment pas très bon après on développe pas mal nous même mais bon il reste toujours des faiblesses si blanc vient là et qu'il descend il a 4 libertés contre 3 c'est un peu chiant mais j'ai un peu la flamme de protéger ça en temps là tout de suite j'ai plus envie d'aller par là voire même d'aller là et de menacer le nubi le hané pardon noir blanc capture noir revient là là je réfléchis à ça noir blanc noir mais c'est pas très beau encore une fois je pense qu'on va juste faire ça noir blanc noir je crois que j'ai le droit de faire ce coup noir si blanc vient ici je bloque s'il fait atari moi je fais contre atari il capture ouais je sais pas tac 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 et si je fais atari de ce côté il capture puis je viens là c'est pas évident mais en tout cas j'ai envie de fermer tranquillement ce bord il y a pas mal de points à faire par ici après si je peux rajouter un coup par ici ok il décide de jouer plus simple bon ben on ferme tranquillement on est content on est senté surtout et là on peut prétendre à prendre un quart de moyo euh un quart de goben pardon c'est quand même assez agréable ce coup là ce coup là ça ça semble déjà très bien là c'est presque plus que de la menace de prendre tout ça c'est un quart de goben très très agréable je vais peut-être essayer de compter un petit peu aussi une fois atari on recule hop on va continuer ici on va faire année mais il va falloir jouer par ici un coup par là ça peut être intéressant s'il fait atari ici on risque pas grand chose tac tac qui vient là on vient ici ces pierres sont noyées dedans donc on risque pas grand chose et s'il fait atari comme ça et qu'il avance euh ouais ça ça peut être un peu plus chiant parce que même si on fait l'atari il peut décider de jouer là pour sacrifier ces deux pierres mais pour réduire notre moyo ça il faut faire attention quand même une fois mais là ce qui est chiant c'est qu'il peut aller par ici je pense c'est immense auquel cas on ferait sûrement ça tac tac et crosscut mais c'est pas mal de combat c'est une partie à moyo clairement ok il le joue comme ça très bien ce qui donne presque envie de venir directement en C7 oui on va se faire couper en C6 mais le plan c'est de faire par exemple une séquence comme tac tac on vient ici il vient là on connecte et du coup lui il connecte également on va sacrifier un peu de notre bord mais on a pas mal d'espace pour pouvoir venir après jouer là et lui s'il vient ici on vient là il vient ici on vient là on a encore pas mal de place et finalement on s'installe sur ce bord quand même j'ai l'impression que ça peut être intéressant il faut aussi que je regarde si tu fais qu'est-ce que ça donne si je fais ça ouais mais il va continuer comme ça il pourra produire beaucoup plus de points ça a l'air intéressant de faire ça peut-être qu'il va juste bloquer d'ailleurs en D7 non il vient là très bien hop et on vient par ici ou par là là il peut venir en milieu on vient ici il vient là tac tac faut que je glisse ça vite fait qu'est-ce qui se passe quand il vient en en C9 il vient en C9 on gagnerait pas mal de force sur l'extérieur on pourrait peut-être réduire ça donc ça serait peut-être une mauvaise idée pour lui d'aller en C9 on recule il faudra qu'on regarde après peut-être qu'est-ce que ça pouvait donner si vous voulez en jouer là plutôt et il vient attaquer directement en C9 donc là on essaye de relier nos pierres ça c'est un réflexe qu'il faut avoir et ce que je lisais c'est blanc-noir 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 blanc-capture noir-connect mais blanc on a pas encore deux yeux donc on doit les connecter et nous on essaie de faire notre vie par là mais c'est pas ce qu'il veut il veut m'écraser très bien je suis pas convaincu je sais pas si c'était la bonne solution on fait ça comme ça très bien mon chat qui fait des bêtises à côté hop là qu'est-ce que je dois faire ici très agressif si je fais ça je peux pas encore couper comme une brute tac 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 ouais c'est compliqué et si je viens là en fait quand il recule je viens ici il vient là je vais là et j'ai que trois espaces donc je suis mort ça se discute en tout cas il retire la j du coin c'est pas mal on va venir taper ici c'est le point vital des trois formes des trois pierres s'il vient ici on prend bah what bah on prend les pierres oh là il a il a déconné je prends ces pierres non noir noir blanc noir non ça marche pas pour moi j'ai mal lu c'est ça j'ai mal lu peut-être je vais me concentrer un peu ouais je pense que c'est compliqué pour noir effectivement ah je pensais pas avoir mal lu ici compliqué parce qu'ici j'ai aucun coup forçant en fait si je viens ici je peux faire d'abord atari là et je réponds il peut sortir avec ça je viens là et il sort donc là il y a rien pour moi et en même temps si je le pousse et qu'il vient ici que je fais guetta tiens là on vient ici il lui reste deux libertés il peut faire atari tac et capturer ces deux pierres donc ça ne marche pas non plus ce qu'il faut regarder c'est ce genre de coup maintenant euh le truc c'est que si je fais ce genre de coup il peut directement faire ça et quand je bloque il y a atari tac il y a atari et il a l'air de capturer pas mal de pierres il faut que je refusse un peu c'est pas évident peut-être d'abord en faisant ce genre de coup et ensuite en allant là et quand il force on vient ici là je pense à par exemple les séquences ici je pense vraiment à faire ça tant pis quand il fait ça je viens là il capture je viens là il doit recompléter à l'intérieur voilà on prend une force sur l'extérieur et on connecte et selon l'aide qu'on a ici on peut jouer mais ça a l'air compliqué mais en même temps j'ai pas forcément le choix donc on va le faire pas trop le choix donc là il vient ici tous les jours parce que s'il force d'abord un autre endroit et qu'ensuite il veut prendre la pierre là c'est compliqué parce qu'il y a un snapback sur ces 4 pierres là s'il capture il se retire il capture cette pierre mais il se retire cette liberté et on peut recapturer derrière donc attention à ça et il le fait pas il a raison donc on vient là il capture on vient ici il capture euh il protège par exemple et on vient ici on a un oeil ici il faut en faire un deuxième c'est pas un accompagnement impossible quand je viens là il vient ici pardon il vient ici je viens là et il vient ici donc j'ai un oeil senté ici il faut en faire un deuxième donc là il tape dans la forme pour pas que j'en fasse d'autres euh hum on va aller jusqu'ici parce qu'il menace en même temps d'aller ici de capturer ces deux pierres et j'essaye de m'étendre un peu dans cette zone ok il défend d'une façon pas très jolie dans le scénario idéal ça serait isoler ces pierres et prendre ça mais bon normalement ça n'arrivera pas quand je viens là il a juste à percer ça a l'air pas si mal ça parce que s'il vient ici euh on peut forcer comme ça et quand il vient là on force ici quand il fait attaille on vient là et euh il faut qu'il fasse attention aux deux côtés donc ça a l'air intéressant parce que là il peut pas couper sinon on vient ici et c'est ces trois pierres là qui meurent bon bah on prend les pierres attention hein si je rajoute ce coup c'est vraiment le scénario dont je parlais j'essaie en plus donc là il joue ici il abadonne ok on a eu chaud quand même sur cette partie non on a eu chaud on va la regarder un petit peu euh mais en tout cas si vous avez apprécié la partie jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et euh on va commenter ça après et euh vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait si vous voulez voir d'autres vidéos de moi merci alors on va regarder ça euh depuis le début donc comme on disait tac 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 ici je m'attendais à ce qu'il euh à ce qu'il fasse double année et je prenne hop 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 après c'est vrai euh qu'une fois que je monte ici le bord sud a l'air quand même intéressant pour noir c'est vrai mais en soi il est senté et il lui reste des approches assez intéressantes par ici donc c'est pas encore je pense pas que ce soit mauvais de faire ça il a deux coins au moins parce que c'est quand même assez sympa pour noir d'avoir trois coins ouais c'est assez agréable surtout que je suis senté donc je peux venir ici il vient là et ouais ça c'est plutôt ce genre de coup je crois si je joue ailleurs il peut avoir ça gratos et lui il est déjà vivant moi ça a l'air senté sur mon groupe donc il est content on voit plus l'oeil ici qu'avec son cou à lui et même grâce à ça il pourra très facilement faire on imagine encore tout ça quand il y a ça tac tac s'il joue là il est déjà vivant 100% ça se voit on voit ses deux yeux en fait ici ou là ou ici ou là il est très tranquille donc c'est très dur à attaquer comme forme donc ouais plutôt le scorpion je pense tac donc moi je protège et oui ici à ce moment là je disais j'hésitais entre ce coup et ce coup entre R15 et Q11 en fait quand je viens ici certes il peut venir dans la zone ici mais je me disais s'il y vient on l'enferme dans le coin et au moins on prend une belle force on va essayer de finir senté et jouer sur cette force par exemple rajouter un coup ensuite vers H16 et encore une fois jouer Moyo alors que si je décidais de prendre ce coin ce point là quand il vient lui ici cette pierre est isolée complètement et ça va être du combat est-ce que j'ai envie de faire du combat pas forcément donc on a préféré ignorer ça je préfère faire ça connecter mes pierres laisser vivre l'adversaire avec juste quelques points pour une force c'est plus agréable quand même donc lui il vient attaquer il a droit il a tout à fait le droit ici j'ai préféré faire Q1 à N1 parce que si je fais N1 et qu'un jour il y a du combat dans la zone par ici imaginons il y a des groupes qui sont menacés dans la zone il aura M1 gratuit à tout moment pourquoi ? parce que si je ne réponds pas à M1 il fait cette attaille je réponds et quand il descend je ne peux pas venir là sinon il me capture et je ne peux pas venir là sinon il me capture donc je suis mort donc ce coup là M1 est S&T et je dois rajouter un coup alors que avec un coup comme Q1 si un combat part là et qu'un jour il rajoute M1 c'est pas S&T je suis encore vivant donc ça va hop dans la partie ça se joue comme ça il vient ici je protège il vient là très bien il essaie de développer son territoire et ici ouais peut-être que j'aurais dû juste jouer ça je sais pas c'est déjà très bien non ? on développe quand même la zone très intéressante ici et lui il développe ça et rien que visuellement on voit que noir est avantagé sachant qu'en plus on a deux coins 3 comme potentiel on a deux coins en plus lui est 1 donc ça va c'est plutôt ok je sais même pas combien il y avait de commis j'ai même pas regardé ça pardon dans la partie il y avait 0,5 parce qu'il était un dame plus donc vraiment on était très très bien dans cette partie son mur là il sert pas à grand chose tellement le noir est présent à côté il y a 3 pierres assez proches donc ça ça peut-être un peu trop quand il vient là en vrai quand il est venu ici peut-être que je pouvais juste faire ça s'il connecte on revient on est content on vient là on fait ça tac et c'est pas de moins différent de la partie il a pas de temps que ça et on est surtout bien plus solide et s'il s'amuse à descendre le problème c'est qu'on descend également si là il connecte on revient mais au bout d'un moment s'il continue à descendre parce que là il peut encore tac tac c'est compliqué quand même ça a l'air compliqué quand même il y a pas des séquences pas ici non peut-être que j'exagère peut-être que j'exagère avec ces genres de séquences quand il descend là non peut-être que ça marche pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du Q5 peut-être que c'est juste ça tac et ici en fait juste Atari et même s'il a ce coup là juste Atari et on est plus solide il développe pas tant que ça quand on compare à la partie ça va franchement on est senté on vient par ici et voilà on est content là il allait jusqu'à la ligne 6 dans la partie il se développe bien mieux je pense voilà il est jusqu'à la ligne 8 ce qui fait quand même à chaque fois qu'il va un peu plus loin ici ça fait 2 points de plus c'est quand même conséquent avec les pierres capturées en plus et il prend cette zone là donc c'est c'est assez énorme bien l'erreur de ma part après on peut développer un gros moyo ça c'est cool et jamais il a tenté de venir ici parce que ici c'est quand même un coup non pas blanc vient ici il avance on vient là il étend on vient ici il va en S18 C16 C17 et là c'est un coup donc il pourra récupérer quelque chose quelque part et il a quelques menaces il a ça hop il recapture maintenant il faut que je trouve une belle menace c'est pas forcément aussi évident que lui donc il y a des choses à faire encore chez moi d'ailleurs même encore à la fin de partie je pense tac 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 ici on fait ça et là on disait qu'est-ce qu'il se passe s'il joue ça parce que quand je descends il peut descendre également si je monte il connecte par-dessous alors en même temps si je descends maintenant quand il coupe tac tac ah on peut connecter ok j'avais pas forcément bien regardé ça mais il peut encore faire Atari et est-ce que ça vit ça parce qu'il y a c'est est-ce que je vis aussi on vient là d'abord s'il l'étend on capture qu'il va pas faire ça il va plutôt protéger ensuite on vient là et en fait ça y est il est vivant donc nous on peut pas aller là on peut aller ici s'il vient là c'est fait en moins 5 ça va faire un coup en fait ça va faire un coup une nouvelle fois il menace un peu ma vie aussi donc c'est pas mal pour lui ça peut être intéressant mais s'il se foire ça fait vraiment un gros coin et on a plus rien à craindre ici ouais je comprends qu'il est pas tenté je peux comprendre là il est réduit il a ses comptances là il m'attaque moi je m'attendais à une séquence comme ça plutôt tac je connecte il vient là je peux pousser encore et je m'attendais à une séquence où on joue rien que comme ça ça se joue je pense je pense que je vis assez tranquille ici peut-être qu'il voulait pas que je détruise le potentiel malheureusement ça s'est quand même produit mais peut-être qu'il avait des meilleures séquences ensuite il s'est montré très agressif en fait tac 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 ici on essaie de prendre la meilleure forme donc ça faire ça c'est shibori c'est l'essorage essayer de jouer au maximum sur son manque de liberté et ensuite on connecte pour avoir un oeil ici il fallait en faire un deuxième là ici il joue ici je comprends parce que déjà c'est la direction vers laquelle j'ai envie d'aller et dès que je joue par là il y a presque un oeil ici si je rajoute encore un coup en d13 il y a un oeil mais en même temps s'il y vient on s'en va facilement donc je comprends son coup c'est la bonne ça a l'air d'être la direction logique et là on essaie de jouer sur les deux tableaux à la fois peut-être qu'ici il devait essayer de jouer bourrin et de se dire tant pis pour ces pierres là mais en même temps dans sa logique c'est quoi c'est peut-être si je détruis trop le potentiel ici même s'il a pris ses pierres est-ce qu'il a assez on va peut-être quand même est-ce qu'il y a l'estimation du score oui nous on remène de 9-5 mais ça c'est mort donc non non je lance en avance avec ça ok donc il aurait pu tenter d'être bourrin et j'aurais résisté il recule et j'ai deux problèmes de coupe quand je viens là tac 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 ah c'est pas évident parce que là j'ai aucun oeil ici donc il pouvait être bourrin ça il peut comment est-ce que je dois résister c'est pas évident pour moi est-ce que vous avez une bonne solution pour résister à ça pour noir si je viens là il vient là et si on protège de ce côté peu importe de la manière il nous coupe donc on peut rien faire on a envie de protéger par là sauf que là il coupe ici tac atarille directement sur cette pierre si on fait atarille là tac on peut pas aller là ouais là certes mais voilà fin de l'histoire et maintenant pour faire un deuxième oeil ici c'est compliqué non peut-être que c'est faisable à cause de cette coupe parce que s'il nous empêche de faire un oeil on peut couper ok d'accord ouais compliqué quand même et ça c'est dû à la multitude de ses angles vides ici et là il a des mauvaises formes quand même ici il s'est montré très agressif quoi ok ça a l'air de passer mais il y a un peu de réussite dans tout ça pour noir quoi j'ai de la chance mais ça fait partie du jeu je joue ici la même idée que son coup d'ailleurs j'essaie de compliquer la situation il vient là je viens ici et là moi ce que je lisais c'est s'il force là je viens ici s'il force comme ça je peux toujours prendre ses pierres s'il protège on peut venir prendre celle-ci mais en même temps s'il protège celle-ci on peut venir prendre celle-là ouf pouf donc il y avait quand même des faiblesses à exploiter et effectivement il peut pas couper parce qu'on prend donc ouais il y avait quand même des problèmes de forme mais en même temps s'il recule tout de suite on vient ici ce qui protège indirectement de cette coupe parce que maintenant tac tac il peut plus fuir donc c'est intéressant et en même temps s'il vient par là on vient ici s'il force on prend les pierres et s'il fuit on est content de provoquer ce combat je pense et même on pourra facilement chercher un deuxième ami par là etc donc il est mécontent c'était trop dur de prendre ces pierres-là après oui donc juste jouer la fermeture de ce territoire ça aurait été pas mal et après essayer de jouer Yosei mais effectivement quand on prend la partie à ce stade-là je pense que je suis en avance avec 15 points c'est assez conséquent quand même donc il a envie de tenter les trucs que je comprends voilà je pense que c'est à peu près tout ce qu'il fallait voir encore une fois j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis une bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi soit sur YouTube pour une nouvelle vidéo soit sur Twitch jeudi soir donc juste pas à venir on va faire des rengots je pense et si ça vous dit je commence aussi à donner quelques cours parties pédagogues ou à commenter vos parties donc il y a un lien dans l'inscription si vous voulez y aller je fais ça par Tipeee et c'est 15 euros pour le commentaire d'une partie et 30 euros je mettais pour pour commentaire plus partie pédagogues plus le commentaire ensemble de la partie n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est à des prix corrects n'hésitez pas à me dire voilà voilà sur ce je vous dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti